Bonjour les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo, mais cette fois je ne suis pas du tout démoralisé, même s'il y a beaucoup, beaucoup à faire. En parlant de démoralisé, la dernière vidéo, ça a été l'un des meilleurs démarrages que j'ai eu. Au moment où je vous parle, elle a fait 200 vues, qui pour moi a été énorme. Je sais que pour certains de YouTube, c'est rien du tout, mais pour moi c'est énorme. C'est le meilleur démarrage que j'ai eu. J'ai une seule vidéo qui fonctionne, qui a fait plus de 2000 vues. C'est une vidéo très technique sur l'installation de la pompe à eau. Donc ça c'est un cas particulier, j'imagine que je vais toucher toutes les personnes en France qui forrent leur terrain et qui vont installer ce type de machine. Mais sinon, par rapport à la dernière vidéo, plus de 200 vues et c'est énorme. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout démoralisé, même s'il y a énormément à faire. Et du coup, je vais profiter de cette vidéo pour faire un petit bilan. De là où j'en suis sur l'aménagement du terrain. Et je vais faire 2-3 dégressions comme toujours, parce que j'aime bien en faire. Donc, aujourd'hui je suis arrivé une heure plus tôt que d'habitude, vers 7h. Pour mettre les bouchées doux, parce qu'il y a une journée où je suis censé venir, je ne peux pas venir pour des raisons, j'ai de la paperasse administrative à faire. Et donc du coup, je me suis dit, aujourd'hui j'allais décapiter tout ce que je pouvais. Et donc je me suis attelé à bosser sur les trous qui étaient tout au fond. Donc je rappelle ce que je fais. J'ai les trous qui ont été forés par un tracteur. Ils sont pour la plupart du temps remplis de pierres. Donc j'ai extrait toutes les pierres, toute la caillasse. Quand je peux, je l'amène avec la brouette le long des tuyaux d'irrigation. Et je recoupe le tuyau d'irrigation de pierre. De façon à faire une première protection des rayons du soleil. Parce que même si c'est des tuyaux très épais, des tuyaux qui s'appellent hydrauliques ou cellulats, je me dis que le soleil étant très très fort ici, ça leur ferait pas de mal d'être protégé. Et donc voilà, je remplis au fur et à mesure tout ce passage-là. Et après je me suis dit que je mettrais bien une bâche géotextile et je remettrais une couche de caillasse. La bâche géotextile pour empêcher les pousses d'herbes ou de n'importe quoi dedans. Et donc là, je me suis occupé. Là je crois que j'ai fait 7 ou 8 trous, ce qui est mon record en une demi-journée. Et là c'est bientôt l'heure de déjeuner. J'ai un peu souffert, c'était assez physique. Et j'ai fini toute la terre que j'avais à dispo dans des sacs. C'est-à-dire que maintenant il ne me reste que la terre qui est potentiellement sortie par le tracteur quand il creusait ou pas. Parce que des fois le tracteur il a dû enlever de la caillasse et quand il a enlevé la caillasse il ramassait tout, la terre y compris. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de trouver un exemple de ce que je veux vous dire. Là par exemple, ce trou là, qui est entouré de caillasses et qui a un petit peu de cailloux dedans, donc ce n'est pas méchant. Là-dedans il y a vraiment très très peu de terre. Parce que c'est essentiellement des cailloux, donc quand je veux retirer tous les cailloux, il va rester un fond de terre. Donc il va falloir que je rajoute des sacs de terre. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis attelé à compter le nombre de trous restants. Et là pour le coup c'est un peu démoralisant. Et à évaluer la quantité de sacs de 30 kg dont j'ai besoin. Parce que maintenant que j'ai fait pas mal de trous, je me rends bien compte de combien de sacs il me faut à chaque fois pour un trou particulier. Par exemple celui-là qui est énorme. Énorme, il faut au moins 3-4 sacs. Il faut donc 3,5 on va dire. C'est plus que certain. Et donc du coup, basé sur mon expérience, à chaque fois que j'ai recensé un trou, j'ai évalué le nombre de sacs. Et j'ai tout additionné. Donc j'ai compté 47 trous manquants. Donc c'est-à-dire qu'il me reste encore 47 trous à faire. Il y en a qui voient le verre à moitié vide, d'autres le verre à moitié prolin. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'à la base j'avais 97 trous à faire. Donc j'ai fait bon an mal an la moitié en deux mois. C'est un peu décourageant. Je pensais avoir une meilleure surprise que ça. Mais bon, il y a des trous qui vont aller vite. Il y en a qui vont aller moins vite. Et du coup, j'ai compté, il me fallait 65 sacs de terre. À environ 4 euros le sac, ça fait 5 fois 4, 20, 4 fois 6, 24, 260 euros environ de terre. Ce n'est pas énorme, vu la quantité dont j'ai besoin. Mais c'est un petit budget. Et surtout, c'est de la terre que je dois ramener. Parce que je ne la fais pas livrer ici, c'est trop loin. Je la fais livrer dans le centre. Donc je dois la charger dans la camionnette. Ça pèse son poids. Je dois la décharger, l'amener ici. C'est bien chiant comme il faut. Mais dans tous les cas, je n'ai pas le choix. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand je fais ces travaux très contraignants, après la terre, c'est du sable ou du couscous, de la semoule. Et donc quand j'arrive avec mon arbre, j'ai juste à écarter la terre, à mettre l'arbre, enfin à écarter le paillage, à écarter la terre, à mettre l'arbre, à arroser un petit peu, puis rouler jeunesse. Par exemple, ce type de trou, ça va être relativement rapide. J'ai juste à enlever les quelques cailloux et à repousser la terre. Et à enlever ça. Alors ça, en plus, c'est des repousses d'arbres. Je ne sais plus, c'est un nom maya l'arbre ici, je ne connais pas. Je n'arrive pas à le retenir, mais ça pousse des racines en fait. Ici, c'est une ancienne racine. Et à chaque fois qu'il y a une racine, ça fait une repousse. Donc vous pouvez arracher l'arbre. Partout où il y a des racines dans le sol, ça repousse. Et c'est un arbre très très épineux. Donc il est hyper embêtant à enlever. Mais bon, ce n'est pas très très grave. On fait avec. Je rappelle aussi comment je fais. Donc je mets toujours deux couches de paillage. Le paillage, maintenant, avant je ramenais des feuilles de ma maison là où j'habite. Ce qui n'est pas du tout efficace. Il fallait les charger parce que les feuilles, ce n'est pas un super... Elles peuvent être très sèches et du coup très carbonées. Ce qui n'est pas forcément hyper intéressant à court terme. Même si le carbone, c'est la base de la vie. Mais si vous voulez enrichir très rapidement votre terre, ce que vous faites dans vos patagers, en général, vous allez mettre des arbres de ce type-là, vertes. Ou de la tonte d'herbe quand vous en avez. Parce que ça, c'est rempli d'azote. Et l'azote, si vous voyez correctement, il se retrouve vite dans la terre. Et c'est absorbé par les racines des plantes que vous avez plantées. Si vous avez le temps, vous mettez plus de carbone. Vous pouvez mettre du broyat, du BRF, du broyat de bois. Ou la version 2.0, le carton. On est tous en varie de carton parce qu'on commande tous en masse sur des sites en ligne. Donc là, on reconnaît le site. Et moi, je mets les deux. Pourquoi ? Parce que le carton, c'est plus épais, ça retient bien l'humidité. Donc, je mets la partie, les herbes azotées, pour que ça se désagrège rapidement et que ça enrichisse la terre. Et le carton, pour que ça garde bien l'humidité, ça ne se désagrègera pas le temps que je plante. Vraiment, ça met peut-être une année ou deux années et je plante avant ça. Mais en tout cas, ça garde bien l'humidité. Et comme ça garde bien l'humidité, ça facilite la digestion sous le paillage. Donc, j'accélère, on va dire, l'enrichissement de la terre. Vous remarquerez que quand je plante, maintenant, je retire le carton. C'est censé être la saison des pluies. J'ai toujours très peur que le carton emmagasine trop d'eau et du coup, que les racines n'aiment pas. Je ne sais pas si c'est un a priori que j'ai. Je le remettrai pendant la saison sèche parce que là, pour le coup, il n'y a aucune pluie. Donc, je préfère que ça garde bien l'humidité de l'arrosage. Mais sinon, pendant la saison, qu'elle est censée être humide, je le retire et je ne laisse que le paillage de ce type-là. J'arrache autour des arbres pour éviter la concurrence. D'ailleurs, vous verrez que comme c'est des trous assez... Les trous pour les arbres sont beaucoup plus grands que ceux que j'avais fait contre le mur. Regardez, il n'y a basiquement aucune concurrence pour les racines. Là, c'est un macadamia. Parce que le danger, si vous laissez pousser des herbes tout autour, c'est que ces herbes qui ont des racines plus superficielles vont capter beaucoup plus facilement les nutriments et l'eau. Et au final, votre petit arbre, il va avoir plus de difficultés à pousser. Ou je pense, dans certains cas, vous pouvez le tuer. Là, à proximité, midi, il n'y a rien. Et de toute façon, quand quelque chose pousse, paf, je l'arrache et ça me sert de paillage. Il y a aussi quelque chose que j'ai changé. Tiens, aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas arroser deux fois. Ici, je l'ai déjà dit, j'ai une terre hyper drainante. Ça veut dire que l'eau s'évacue vite. Je m'en suis rendu compte à plein d'occasions. Et donc, il se trouve que quand j'arrose et je laisse la pompe tourner comme ça, comme elle débite du litre, j'ai souvent mes trous de plantation qui sont, on a l'impression, qui sont noyés. Que l'eau est... Enfin, il y avait tellement d'eau que c'est... Non, je vais voir si j'en vois un. Là, ce n'est pas le cas. Non, je ne vois pas, là. Je ne vois pas encore, parce que j'ai redéclenché l'arrosage récemment. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que maintenant, j'arrose en deux fois. Ah, ben si, là. Celui-là. Regardez. Désolé, on a été coupé. Mon iPhone était trop chaud. Ça m'arrive de temps en temps. Donc, je disais, là, je vous en ai trouvé un. Celui-là. Regardez, on a l'impression que c'est... On n'a pas l'impression, c'est rempli d'eau. Et l'eau va s'évacuer très, très vite. Donc, pour éviter trop ce phénomène, même si je le faisais comme ça jusqu'à présent, et regardez, ça ne va jamais tuer l'arbre, hein. Il vit sa vie. J'arrose deux fois. J'arrose une première fois, une demi-heure quand j'arrive le matin. Et avant de partir, j'anticipe. Une demi-heure avant de partir, je déclenche l'arrosage. Je me dis comme ça. Je vais vraiment arroser plus en profondeur. Et je vais laisser le temps à la terre d'absorber. Ce qui est mieux. Il y a une chose que j'adore quand je viens ici, c'est que je fais toujours des petites rencontres. Alors, des fois, un petit peu pas effrayantes, je veux dire, mais... Ouais, qui ne sont pas rassurantes. Quand j'ai ouvert la cale pour la pompe à eau, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme scorpion qui est allé se cacher. Je vais vous mettre une petite vidéo. Quand j'ai ouvert ma trappe, j'ai une jolie bestiole qui est venue se cacher là, derrière la pierre. J'essaie de faire le focus. Un beau, beau scorpion. Et celui-là, il n'est pas petit. Ça fait plaisir. Et puis, quand je faisais une pause, bam, qu'est-ce que je vois un beau lézard vert qui était aux aguets, qui avait repéré une croix. Et un joli lézard. La garde, il a dû repérer une proie. Il est sublime, celui-là. Et là, c'est une énorme montre religieuse que je trouve. Regardez comment elle est gigantesque. C'est incroyable. Je vais l'encourager à partir. Ça, c'est super sympa. J'aime bien. Ce que je vous disais aussi par rapport aux bâches, là, je l'ai déplacée. Avant, elle était là. Et on est. Ça, c'est au bout de deux semaines. Paf. Donc, je les déplace toutes les deux semaines. Et comme ça, il faut juste que je fasse attention parce que quand il pleut, comme je ne l'ai pas très bien tendu, ça fait comme des cuvettes avec de l'eau. Elle est étanche. Et du coup, il arrive qu'il y ait des petits insectes comme des espèces de millepattes ou je ne sais pas quoi, qui se noient dedans. Mais j'ai du mal à... Je ne vois pas très bien ce que je peux faire, mais bon, je vais voir si je n'arrive pas à les tendre plus facilement. Enfin, on va dire plus efficacement. Voilà. Donc, là, je vais passer une commande de sacs de terre de... Je pense que j'en ai acheté une vingtaine. J'ai acheté par 10. C'était déjà assez contraignant. Mais là, vu qu'il m'en manque, il y avait une des 60, un peu plus de 60, je vais en acheter une vingtaine. Et puis comme ça, ça me permet d'étaler les dépenses. Et et la prochaine fois que je viens sur le terrain, donc probablement jeudi soir, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la deuxième ligne d'arrosage. Là, il y en a une première qui fait ça. Mais là-bas, j'ai mis deux robinets parce qu'en fait, pareil, je m'appuie sur les erreurs que j'avais faites sur l'irrigation des arbres près du mur. J'ai ma tuyauterie qui est en un pouce, un quart et les robinets qui sont en trois quarts. Et du coup, évidemment, il y a plus d'eau dans un tuyau d'un pouce, un quart que dans un tuyau de trois quarts. Et donc, j'ai beaucoup de débit ici. Donc, je peux optimiser l'irrigation en mettant en parallèle deux robinets et deux, on va dire, deux lignes d'irrigation. Je l'avais déjà dit, l'inconvénient, c'est que ça coûte deux fois plus cher. C'est facile à calculer. Vous doublez tout. Vous doublez tous les connecteurs, tous les tuyaux et tout. Mais à long terme, c'est plus efficace parce que vous utilisez bien toute la pression que la peau vous délivre. Et comme j'ai plusieurs lignes en même temps, dès que j'aurai l'internet, je mettrai mes programmateurs pour synchroniser et irriguer. Il faudra que j'arrive à voir combien de lignes je peux irriguer simultané en maintenant une pression acceptable pour pouvoir irriguer jusqu'au bout. Ça, ça va être un des prochains petits challenges que j'aurai. Mais bon, donc prochaine fois que je viens, je m'attaque à cette ligne d'irrigation. Ça me permettra déjà de vider une partie de mon stock de tuyaux et de voir combien je dois racheter parce que là, c'est certain que je dois en racheter quelques centaines de mètres. Et puis, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais présenter aujourd'hui. Ouais, je pense que j'oublie rien. Donc, ben merci aux nouveaux venus et merci de suivre cette petite chaîne. J'espère que ça vous donne des petits tuyaux pour ceux qui sont dans les mêmes situations que moi. Et puis, si ça ne vous en donne pas, j'espère au moins que ça vous permet de profiter d'un pays tropical et de ses avantages et inconvénients. L'inconvénient principal, est-ce qu'on se prend pour un poulet rôti à chaque fois qu'on travaille quelques heures sous le soleil. Bonne journée à vous et profitez de votre week-end. à très bientôt. Ciao.